Putain vous avez la fine fleur là ! La pulpe ! Bonjour à tous, Clément, je pose gloire depuis une dizaine d'années maintenant, je suis grapheur, je viens de la région parisienne et j'habite à Rennes depuis 6-7 ans maintenant. Pourquoi je suis arrivé à Rennes ? C'est pour faire mes études, des études de graphisme et j'y rencontrerai ma femme et depuis j'y suis resté. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait ? Alors ma petite artistique, s'il en est, elle se concentre autour du graffiti, puisqu'il y a de plus classique en fait, graph, tag, wildstyle, voilà quoi, je ne sais pas, spécialement d'école particulière, si ce n'est celle du graffiti parisien des milieux 90, on va dire. J'ai commencé un peu, je ne sais pas, comme tout le monde je pense, à l'école, au collège même, puis ça a commencé par des petites gueules tables. C'est vraiment le discours basique de tous les mecs qui font du graphe en fait. Et puis après ma pratique, c'est un peu, même pas professionnalisé, mais on va juste dire que j'ai plus bossé. Bah écoute, on part sur du waist style traditionnel, en termes d'esquisses, on va dire, de construction de la lettre. Après j'essaie de ramener un remplissage un peu plus funky, qui est un peu moins chiant et moins scolaire, on va dire que le remplissage habituel dégrader une base en haut. Puis après je viens mettre des contours, je viens souligner un peu mes lettres comme un graphe. Moi je suis grave influencé par le graffiti de 2004 aussi, en termes de fresques, tu vois. Tous les trucs qui étaient en graphite et tout, mais je me suis bourré de ça en fait. Donc c'est des vieux trucs en fait, c'est des vieux trucs de 4, c'est réseau à l'ancienne, mais réseau toujours aujourd'hui. Enfin tu vois, c'est des waist styleurs de fous quoi. Pour le citer, je citerai Herbert qui m'a aidé à me décoincer un peu en fait dans ma peinture et à faire un peu plus n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a plus de splatch, plus de trucs, tu vois, plus faire de la vraie peinture en fait. C'est moins scantonnée à essayer d'être une imprimante super propre, essayer vraiment de jouer avec la peinture. Alors, vif de mon art, ce serait un gros mot parce qu'en soi avec la crèmerie, je ne fais pas du graphique traditionnel comme ça quoi. Enfin, même pas traditionnel, mais disons que la crèmerie c'est autre chose, c'est pas vif de mon art quoi. C'est répondre à du travail de commande, faire du graphisme, ce que j'ai appris quoi, tu vois. Mais en soi, non, c'est pas vraiment mon art, c'est ça quoi, tu vois, la crèmerie c'est autre chose. On essaye avec la crèmerie, petit à petit, de se détacher du côté institutionnel, etc. pour amener quelque chose de plus artistique à nos clients finalement. Mais ouais, dans un idéal, ce serait de développer plus cet aspect artistique et moins de se tourner vers du travail de commande et d'initiation. Ce qui est bien en soi, mais c'est pas le plus épanouissant en tout cas pour un graphère. J'ai pas trop tendance à faire de la toile, etc. C'est ce que tu veux me demander. En soi, c'est pas une pratique qui me rebute plus que ça, mais je pense déjà avant de faire des toiles et d'être légitime pour faire des toiles, faut avoir quand même essayé d'avoir mis une bonne dose sur les murs, quoi, tu vois. Donc je vais essayer encore de peaufiner un peu et pour arriver avec un vrai style bien construit sur des toiles, je pense. ou d'autres supports plus artistiques, quoi. Merci à vous, les gars, aussi. Sous-titrage ST' 501